Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Bouzeau Magazine, c'est un youtubeur qui se définit d'extrême gauche, je dirais. Mais surtout, ce que j'aime bien, et c'est une chaîne que j'aime bien, je suis abonné à sa chaîne, il y a un truc qui est bien, c'est qu'on soit d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui, il argumente de manière correcte et il prend des faits, des vrais arguments. C'est-à-dire des extraits de vidéos, des extraits de messages, et il les réanalyse dessus. Et ça, c'est louable et c'est respectable. Donc j'attends la vidéo sur le Bouzeau Mag qui va me faire à mon encontre. Fais-moi mal, déplace-moi une vertèbre, s'il te plaît. Salut les Bouzeau. Si vous suivez, ça fait un moment que j'ai prévenu de la préparation d'un œil du Bouzeau sur Psychodélique. Et je dois avouer avoir un peu pris mon temps. Déjà pour cogiter tranquillement sur le sujet, mais aussi parce que ce youtubeur n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Comme nous allons le constater, il est très creux, médiocre et on est très satisfait. Malgré cela, il m'a été souvent demandé dans les commentaires. J'ai donc réfléchi à la question. Et nous allons faire un œil du Bouzeau, non pas sur une vidéo comme d'habitude, mais sur l'ensemble ou en tout cas une partie du personnage qui est Psychodélique. Et notamment ce qu'il croit être avec la collaboration de Jacotte pour une capsule et des effets visuels. Donc si vous voyez des effets au montage, c'est pas moi, c'est elle, c'est de sa faute. Je vous invite évidemment à aller voir ce qu'elle fait sur Youtube et sur Twitch. Les liens sont dans la description. Si je l'ai invité, c'est bien entendu que j'apprécie notamment son ton et que vous allez l'apprécier également. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec les prétentions de Psychodélique. Ses prétentions sur son image pour voir si ce qu'il prétend être correspond à la réalité. Avec Jacotte, on avait pensé aller le voir, du moins lui causer en live, pour en savoir plus sur sa façon de voir les choses et affiner notre prochaine critique. J'ai donc regardé un débat entre Psychodélique et d'autres personnes sur la chaîne Diamond. Et je me suis très rapidement rendu compte que tout débat est impossible avec lui. Pourtant, il n'hésite pas à se prétendre ouvert au débat, à la discussion. MJ, ma porte est toujours ouverte pour faire un live et discuter sur n'importe quel sujet qu'il veut. La réalité, c'est tout le contraire. Une fois mis face à la contradiction, à des arguments qui remettent en question son opinion, Psychodélique est un mur, un mur composé de trois briques. Ce sont de très grosses briques. La première brique, pour ne pas accepter les arguments, consiste tout simplement à en avoir rien à foutre. L'organisation de la société, c'est quelque chose de politique que tu le veuilles. Mais ça, je m'en branle ! Non, tu ne t'en branles pas, tu fais une vidéo sur trois sur ce sujet. Si tu veux, regarde, je vais adapter la phrase. Je m'en branle de l'aspect politique de ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Je m'en fous de cet aspect derrière. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Quand tu tries tes déchets, tu penses à l'écologie derrière. Moi, je m'en branle, je ne trie pas mes déchets. Dans la politique, je m'en bats les steaks. Même si l'article est fake, quelque part, on apprend pas mal de choses. On en rigole et il n'y a rien de mal, on s'en fout du coup. Ok, je me suis fait piéger. Je ne peux même pas le dire, je me suis fait piéger parce que je m'en fous si c'est fake ou pas. Mais tu ne sais pas pourquoi elle a fait ça, en fait. Mais on s'en fout. Tout ton truc, tout l'argumentaire, ça m'a fait chier, en fait. J'ai décroché. C'est plus compliqué que ça. C'est les effets cognitifs. Et justement, on s'en fout, c'est sa parole qui compte, point. Nous, on s'en fout de donner notre avis dessus. Si pour elle, il n'y a aucun problème, point. On s'en fout. Je ne peux pas vérifier, comme d'habitude. Non, mais on s'en fout. On s'en fout. Mais si je te dis pas... Psychodélique a tout simplement décidé de ne pas écouter vos arguments. Il s'en fout. Mais on s'en fout. Évidemment, on ne peut pas débattre avec quelqu'un qui se contente de s'en foutre. Mais on s'en fout. Alors, on a le droit de s'en foutre de certaines choses, par exemple, d'avoir d'autres priorités, d'autres intérêts. D'accord ? Mais quand dans un débat de deux heures, t'arrives à t'en foutre de ce qu'on te dit une bonne quinzaine de fois, donc à peu près toutes les huit minutes en moyenne... Bonjour, je suis François Billy Martingal et je pratique la statistique en amateur. Ce qu'il y a peut-être un petit problème. C'est facile de s'en foutre. C'est la fuite. C'est l'ignorance. Et l'ignorance, ce n'est pas la force. Ça ne te donne pas de la personnalité. Au contraire, ça fait de toi une personne vide, sans intérêt. Mais surtout, s'en foutre, c'est la mort du dialogue, des débats, des échanges. Il serait facile de répondre aux opinions de psychodéliques. Bah, on s'en fout de ce que tu dis. Dans ce cas, que ferait-il ? Quand il prétend que les SJW desservent leur cause, si un tel SJW lui répond « je m'en fous », que fait-il ? Dans ce cas, il est baisé. Il n'y a rien à faire, rien à répondre, rien à dire à quelqu'un qui se contente d'en avoir rien à foutre de ce que tu lui dis. Sa deuxième brique pour fuir la contradiction, c'est d'être trop vieux pour changer, d'avoir pas le temps ni la force. Et puis, il est serbe, capricorne, et sa femme est portugaise. Et je suis comme ça, je suis trop vieux pour changer. T'as même pas 40. Je voudrais réagir parce que ce que tu as dit tout à l'heure m'a assez marqué, où tu as dit « je suis trop vieux pour changer ». Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est « je ne peux pas me remettre en question ». Donc, je te pose la question « est-il possible que tu remettes en question ta méthodologie ? » Non, j'ai pas envie, en fait. C'est tout. Je suis bien comme ça, en fait. Je suis accompli comme ça, je m'amuse comme ça, et je m'éclate comme ça. Et j'ai pas envie de changer. Je suis très, très bien comme ça. Est-ce que tu penses que du coup, tout ce mango case, ça fera que tu te feras moins avoir la prochaine fois ? Ah non, ça ne changera rien. Non, parce que ça m'éclate toujours. Par contre, il y a un truc qui est clair. Je suis serbe, capricorne. C'est pas ça qui va me faire changer d'avis. Je crois pas à l'astrologique. Non, mais je sais pas si tu te rends compte. Je vis avec une Portugaise depuis 13 ans. Si elle n'a pas réussi à me faire changer, non. Tu assumes que tu ne feras pas d'efforts supplémentaires et que tu ne vas pas... C'est ça, parce que... Je pense que si au début du débat, Psychodélique avait directement dit à ses interlocuteurs « Je ne vais pas changer d'avis en dépit de vos arguments, car je suis trop vieux pour changer et je suis serbe et capricorne et ma femme est Portugaise, donc en dépit de l'absence de lien de cause à effet, je ne vais pas changer d'avis. Je suis très bien comme ça et j'en ai rien à foutre de vos arguments. » À mon avis, s'il avait dit ça, je ne suis pas sûr qu'ils auraient pris deux heures de leur temps pour lui. Enfin, sa troisième brique pour éviter de se remettre en question, c'est d'être un libre penseur. Et autre chose, peut-être que je l'ai développé quand j'étais allé à la fac, j'en sais rien, ou j'étais peut-être comme ça de nature, je pense par moi-même et je me fais confiance à moi-même. C'est-à-dire que si j'ai un avis et une opinion, c'est mon avis et mon opinion par rapport à mon vécu et ce n'est pas un avis, par exemple, comme quelqu'un qui va dire « Oui, mais regarde, dans ce truc idéologique, il faut penser comme ça, du coup, moi, je vais penser comme ça. » Ou alors d'être juste en contradiction. « Ah, mais l'autre, tu penses comme ça, il va falloir que je me trouve une posture politicienne et pour être contre lui. » Ça, je m'en fous. Moi, c'est mon ressenti à moi, mon opinion vraiment à moi, en fait. Sans aucune matrice politicienne que ce soit de gauche, de droite ou quoi que ce soit. Tu ne m'auras pas sur ce point-là. Non, mais je renseigne-toi, en fait. Il n'y a pas de se renseigner, j'ai choisi que ça sera comme ça et ça sera comme ça. Ah, si tu peux. Mais la réalité n'est pas comme ça. C'est comme quand tu choisis de dire « Oui, la publicité, ça ne marche pas sur moi. » Et en fait, la plupart des gens pensent ça. Ça ne marche pas. Alors, si ça peut vous arranger, ce n'est pas que je ne crois pas que c'est de la politique, c'est que moi, je n'y apporte pas ce prisme politique. Ce que je dis, mes avis et mes opinions ne sont pas bien un prisme politique. Je ne sais pas si ça vous va mieux comme ça. Mais en fait, le seul truc que ça énerve tout le monde, c'est que vous êtes tous politisés, mais pas moi. Et ça vous défrise une testicule, en fait. Alors, en fait, tu laisses en savoir. C'est ça le problème. C'est comme que tu n'es pas influencé par la pub. On le sait sur toi, en fait. On le sait sur toi. C'est comme que tu n'en subis pas les conséquences. Comme dirait un grand philosophe, ce n'est pas toi qui décide si je suis politisé ou pas. Non, mais ce n'est pas toi qui décide si tu es influencé par la pub ou pas. Que tu le fasses pour rigoler ou pas pour rigoler, peu importe. Écoute, comme dirait quelqu'un, ce n'est pas toi qui décide. Ce n'est pas toi qui décide. Ce n'est pas toi qui décide. Non, non, stop. Ce n'est pas toi qui décide. Ce n'est pas toi qui décide comment quelqu'un d'autre doit penser. Mais il te demande. J'ai mon opinion. Personnellement, je considère qu'un bon réflexe à avoir quand quelqu'un se prétend quelque chose, c'est de se demander si on peut facilement prétendre le contraire. C'est-à-dire, y a-t-il des gens qui se revendiquent de n'avoir aucun libre arbitre, de ne pas penser par eux-mêmes, de suivre aveuglément une idéologie sans avoir de personnalité. À part les militaires, personne. Tout le monde, quel qu'il soit, peut dire ce qu'il dit et surtout, personne ne prétend le contraire. Y compris les gens qui, dans les faits, sont des suiveurs, sans personnalité ni caractère. Ils existent. Mais ces gens n'assument pas d'être des moutons. Personne ne le fait et, au contraire, ils peuvent se croire eux-mêmes libres penseurs. Ainsi, cela signifie que se prétendre être quelqu'un qui pense par lui-même, sans influence, sans idéologie, ce n'est pas un trait de personnalité, déjà, et ensuite, ça ne prouve rien. Mais à le croire, contrairement aux autres, psychodélique est un esprit libre, dénué de toute idéologie, impassible face aux influences extérieures, il raisonne par lui-même. Rendez-vous compte, il est même capable de ne pas être influencé par la publicité. Évidemment, si on croit que la publicité fonctionne comme ça, « Oh, cette publicité m'a donné envie d'acheter ce produit. Vite, il faut que j'aille acheter ce produit. Et qu'on se met à acheter. » Évidemment, dans ce cas, la publicité ne fonctionne pas sur lui et sur pas grand monde. Alors, dans ce cas, pourquoi la publicité existe ? Parce que sa fonction n'est pas de faire de gens des zombies consommateurs qui vont se mettre à vouloir acheter un produit dès qu'ils envoient la publicité, mais de leur faire rentrer dans la tête le nom d'une marque et d'associer cette marque à une idée, l'identité de marque, par les émotions. Et ça, ça marche très bien parce qu'on a une mémoire. Et tu ne peux pas lutter contre ton cerveau qui mémorise tout ce que tu vois ou tout ce que tu entends. Ainsi, quand tu feras tes courses, tu verras le nom du produit et ton cerveau te dira « Ah, ça, je connais, je peux faire confiance. Contrairement à cet autre produit dont je n'ai jamais entendu le nom. Je ne le connais pas, donc je me méfie. » Et donc, tu achèteras plus facilement des produits dont tu as vu ou entendu le nom dans une publicité. C'est pour cela que dans les années 80-90, notamment, on pouvait voir des pubs répétitives qui tournaient en boucle « C'était la mode à l'époque ! » qui se contentaient de dire deux, trois fois la même chose. « Mercurochrome, le pansement des héros. » « Mercurochrome, le pansement des héros. » « Avec Juvamine, Juvabien. » « Avec Juvamine, Juvabien. » « Avec Juvamine, Juvabien. » « C'était la mode à l'époque ! » Les publicitaires ont arrêté ce genre de pub parce que... Plutôt agaçantes, hein, pour le public. « Avec Juvamine, Juvabien. » « Mais l'idée, c'était de répéter pour que le nom rentre dans le crâne, ce qui est une fonction de la propagande, de la publicité. » « A chaque fois, je confonds, je ne sais pas pourquoi. » « Avec Juvamine, Juvabien. » Bref, cette vision déformée, enfantine, de la publicité est similaire à sa vision déformée de l'idéologie et de la politique. C'est une confusion fréquente, mais psychodélique, confond l'idéologie et le dogmatisme, opposant ainsi, logiquement, l'idéologie et son libre-arbitre. Il le dit lui-même, il croit que l'idéologie, c'est de se forcer à croire quelque chose parce que c'est comme ça qu'il faut croire pour respecter son idéologie. Or, l'idéologie, ce n'est pas ça, ça, c'est le dogmatisme. L'idéologie, c'est un filtre qu'on a devant les yeux et qui influence notre jugement en fonction d'a priori liés à notre vécu. Notre éducation, nos valeurs morales, tout cela découlant de notre environnement. On a forcément une idéologie, en fait plusieurs, voire des mélanges selon les sujets et nos contradictions internes. Par exemple, prenons des faits. Les femmes sont plus souvent au RSA que les hommes. Ça, ce sont des faits neutres, objectifs. Maintenant, quand on émet son avis sur ces faits, intervient l'idéologie. Une personne libérale, capitaliste, aura ce jugement. Les femmes sont plus souvent au RSA, donc, elles sont privilégiées. Parce que dans son idéologie libérale capitaliste, contre la solidarité sociale, si t'es au RSA, tu profites du travail des autres sans rien foutre. Pour certains, dire cela, ce n'est pas de l'idéologie, c'est du bon sens. Enfin, c'est vrai que les pauvres, quand même, ils ont bien mérité leur sort. Or, ils n'avaient qu'à se bouger le cul pour réussir et mieux travailler à l'école. Avec Juvamine, Juvabien. Et c'est tout le problème de l'idéologie, c'est qu'elle devient dangereuse. Quand on ne la voit pas, c'est quand on se croit libre. Car l'idéologie qu'on ne voit pas, c'est l'idéologie dominante. De la même manière qu'on remarque ce qui sort de la norme, mais qu'on ne remarque pas la norme, car elle est omniprésente. Une bande de punk, des irroquois, à cheveux verts. On les remarque, car ils sortent de la norme. Mais on ne remarque pas ces types en cravate, qui n'ont aucun intérêt vestimentaire. Autre que l'apparat, mais pourtant personne ne semble trouver ça futile. Ainsi, tout le problème de Psychodélique, c'est de se croire libre. L'empêchant ainsi de voir les barreaux de sa prison. Comme avec la publicité. Il croit que la publicité n'a pas d'influence sur lui, ce qui renforce l'influence de la publicité sur lui, car il ne se méfie pas. Avec Juvamine, il lui va bien. Avec l'idéologie, c'est pareil. Comme il se croit sans idéologie, alors il ne se rendra pas compte que, peut-être, ce qu'il pense s'inscrit dans la norme, l'idéologie dominante. Ainsi, précisément, une idéologie libérale, et très précisément, un individualisme, particulièrement exacerbé chez Psychodélique. Si j'ai un avis et une opinion, c'est mon avis, mon opinion par rapport à mon vécu, mon ressenti à moi, mon opinion vraiment à moi, en fait. C'est mon avis, c'est mon opinion. Moi, ce que je te dis, c'est que moi, mes opinions, ma conviction à moi, n'arrive pas à moi, parce que moi, 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 vraiment à moi, en fait. Mais vous savez la fermer ! Alors j'ai parlé d'individualisme, mais il faudrait plutôt parler ici d'égo-centrisme. C'est le culte du moi, tout ce qui ne tourne pas autour de lui n'a aucun intérêt à ses yeux. Et ainsi, son opinion est sacrée. Il a son opinion, d'accord, il a le droit. Mais on lui oppose qu'il se trompe. Ça arrive de se tromper. Mais tout ce qu'il a à répondre, ce ne sont pas des arguments. C'est que c'est son opinion et qu'il a le droit de penser ce qu'il veut, ce n'est pas aux autres de décider ce qu'il doit penser. Bien entendu, ça empêche tout débat, là encore, mais ça signifie aussi que son opinion est sacralisée, que toute contradiction devient un blasphème, finalement, un blasphème qui nierait son libre-arbitre. Alors je parle assez peu de moi sur la chaîne, en général, mais cette réflexion « j'ai le droit de penser ce que je veux » et autre réflexion de la même nature, ça me rappelle une ex. C'était à une époque reculée d'avant le bouseux magazine, je n'étais pas à fond sur la démarche sceptique, matérialiste, et je pouvais encore tolérer les conspies, même s'ils m'agassaient quand même. Lex dont je vous parle considérait les êtres humains comme étant créés par hybridation avec des extraterrestres reptiliens qui ont construit les pyramides. Entre autres choses, elle me disait « c'est pas des conneries, c'est écrit dans un livre ». « Quand même, c'est pas écrit n'importe quoi dans les livres. Il y a des gens qui vérifient. Ils vont pas publier des conneries. » Voilà, pour vous donner le niveau. Alors on se prenait parfois un peu la tête sur ces sujets et systématiquement, une fois mis face à mes arguments rationnels auxquels elle ne trouvait pas de subterfuge absurde pour leur échapper, je parle d'hypothèse ad hoc, une fois mise au pied du mur, elle me sortait en gueulant « j'ai le droit de penser ce que je veux ». Là où je veux en venir, sans insinuer que psychodélique est un gros conspie, ce n'est pas le cas, là où je veux en venir, c'est qu'avec cette mentalité « j'ai le droit de penser ce que je veux », on en arrive rapidement à « j'ai le droit de penser n'importe quoi ». « Chacun a le droit de penser n'importe quoi, mais tu peux aussi fermer ta gueule, car on a aussi le droit de ne pas écouter tes conneries ». Et là, je suis en train de repenser à cette conne. Si on a le droit de penser à ce qu'on veut, dans les limites établies par la loi dans le respect des droits de l'homme, il faut aussi accepter que son opinion peut être confrontée à des arguments contradictoires, et que si ton opinion se justifie d'elle-même sans argument, parce que c'est ton opinion, il faut la respecter, c'est qu'en réalité, ton opinion ne repose sur rien, donc tu n'as aucune raison d'avoir cette opinion. Or, une opinion qui n'a aucune raison d'être, n'a pas à être respectée. Pour terminer cette partie sur l'égocentrisme, j'aimerais relever une contradiction. Psychodélique n'a aucun problème à dire que les gens qui se disent antiracistes, mais qui, d'après lui, mettent les gens dans des cases selon leur couleur de peau, ils ne sont pas vraiment antiracistes, en fait, ils sont racistes aussi, bref, il est conscient qu'on peut se prétendre quelque chose, mais que ça ne reflète pas la réalité. Pourtant, quand ça le concerne, si lui se revendique quelque chose, comme ne pas faire de politique, ne pas être politisé, si lui se revendique de ça, alors ça devrait être la réalité, et on ne devrait pas le nier, car ça irait à l'encontre de sa liberté, que ce n'est pas aux autres de décider ce qu'il est. or, ton identité politique, ce n'est pas ce que tu es, c'est ce que tu fais, mais on y reviendra. Bref, ces deux positions ne sont pas compatibles, c'est un double standard, c'est une contradiction, ils refusent d'être traités comme ils traitent les autres. Voilà ce qu'on peut dire du personnage, même si on va approfondir certains points ensuite. Avant de passer à une partie plus débunk, on va faire une synthèse avec Jacotte. Il était une fois un jeune youtubeur que nous appellerons Psy. Psy parlait de jeux vidéo et de figurines sur sa chouette chaîne YouTube. Il était cool, plutôt sympa, et il partageait ses passions avec des personnes intéressantes elles aussi, qui le remerciaient pour le contenu qu'il créait. Rassembler des gens autour de centres d'intérêt commun faisait le bonheur de Psy. Pouvoir s'exprimer ensemble dans leur langage bien à eux, plein de dérision et de cet humour de merde qu'ils affectionnent, permettait de se détendre en s'amusant. Pour ce jeune homme, c'était une période de créativité, de rencontre, de travail certes difficile, mais surtout de la satisfaction permanente, accompagnant la création d'un contenu dont il pouvait être fier. Car Psy faisait des vidéos pour se faire kiffer et faire kiffer ses camarades. En effet, faire des vidéos pour autre chose que son propre plaisir et le partage de sa passion, c'est triste à mourir, comme il disait. Les vidéastes qui ne cherchent que des vues, des likes et des partages, ils les plaignaient. Car ces derniers ne sont finalement que les pantins de leur audience. Et, de toute manière, être acclamé pour un travail réalisé pour de mauvaises raisons n'apporte aucune satisfaction. En tout cas, c'est ce que Psy a toujours dit. Et lui, il n'était pas comme ça. Le plaisir de travailler sur ce qu'il aimait était la seule raison qui le poussait à produire du contenu. Ça, et aussi les rencontres qu'il faisait grâce à Internet. Parce que, dans sa communauté, il y avait tellement personnes extrêmement chouettes et qui sont devenues ses amis. Et ça, ça n'a pas de prix. Psy a ainsi produit de chouettes vidéos pendant de belles et longues années. Malheureusement, la réalité de la vie a fini par le rattraper. Le temps que lui prenaient les montages commençait à empiéter sérieusement sur sa vie personnelle. Une vie personnelle qui, comme pour tout le monde, subissait la pression du capitalisme. Manque de temps, angoisse financière, trajet maison-travail long et stressant, envie de profiter de sa famille. La passion pour YouTube de Psy fut à ça, d'être rangé dans le grenier. Quand soudain, une idée. Et si je faisais comme les YouTubers que j'admire et qui font plein de vues ? Et si je me mettais à commenter l'actualité ? En voilà une idée prometteuse. Moins de travail, plus de vues, plus de temps pour ma famille, mais toujours ma communauté et mes amis. Et c'est ainsi qu'apparu un nouveau type de contenu sur la chaîne YouTube de Psy. Notre jeune homme commença à lire des articles d'actualité trouvés à gauche, à droite, mais surtout à droite de l'Internet. Des articles qu'ils commentaient en vidéo en essayant d'être rigolos. Le résultat dépassa largement ses espérances. Rapidement et de manière exponentielle, ses vues, ses likes et ses partages augmentèrent. Ils augmentèrent d'ailleurs bien, bien plus vite que sur toute la durée de ces huit dernières années, passée à créer, éditer, monter et partager sa passion pour les jeux vidéo. La communauté de notre amie accueilla ce nouveau format avec enthousiasme. On pourrait penser que Psy profita de son nouveau format pour élargir l'esprit de sa communauté en offrant des lectures d'articles au point de vue pluriel tout en les enrichissant de commentaires et faire un tout petit peu rechercher et travailler. Malheureusement, le sort, enfin Psy lui-même, en décida autrement. Le temps de la satisfaction du travail bien fait était passé. L'envie de faire des vues, des likes, des clics et du partage fut arrivée. On a fait des analyses comme ça avec des étudiants sur l'évolution du nombre d'affiliés de certains profils. Et on voit qu'en fait, les moments où ils deviennent vraiment extrêmement durs sont les moments où ils gagnent le plus d'affiliés. On sait, le clash sur les réseaux sociaux est rien de mieux pour gagner en popularité. Plus les gens sont agressifs et violents, plus ils peuvent rapidement développer une popularité autour d'eux. Qu'il l'ait remarqué ou pas, et je vous garantis qu'il le remarqua très vite, les vidéos de notre protagoniste faisant le plus de vues étaient bien celles renforçant les croyances de sa communauté. Celle-ci, confortée dans sa propre vision du monde, acclamait le nouveau contenu du jeune homme. Et ce faisant, elle le confortait lui-même dans ses choix de sujets, l'invitant même à aller plus loin dans le renforcement de croyances et idées biaisées. Ce qu'il faisait, car il voulait être acclamé par sa communauté, qui l'invitait encore à aller toujours plus loin. Et ainsi de suite. En conséquence, et qu'il le veuille ou non, Psy devint autant influenceur qu'il fut influencé par sa communauté. Il devint le pantin de son audience. Il ne se rendit compte de rien, du moins c'est ce qu'il dit, car il est le seul maître de ses opinions. Nous pouvons présumer un déni pour le seul confort de l'esprit, ou peut-être une certaine forme d'hypocrisie. À moins que le nombre de vues et la thune ne soient devenus l'objectif premier de Psy. Un objectif finalement assez éloigné de sa passion pour les jeux vidéo et de son envie de la partager. Certains et certaines de ses camarades tentèrent de l'avertir de la tournure que prenait sa chaîne YouTube. Les commentaires l'avertissant furent relayés tout en bas des vidéos invisibles et cachées, ou carrément tues par le créateur lui-même, peu désireux d'entamer la moindre remise en question. Pour quelqu'un d'ouvert et de plutôt respectueux, comme il affirme l'être, on peut trouver ça un peu étrange, un peu curieux. Faut croire que l'appât du gain a eu raison de lui. Oh diable, les conséquences de ses actes, après tout, il ne fait pas de politique ! D'ailleurs, c'est pas un peu étrange pour une personne se réclamant ne pas faire de politique de choisir spécifiquement des articles sur les sujets les plus politiques et polémiques du moment. Pour ne pas faire de politique, est-ce qu'il ne serait pas un peu plus logique de parler de, je sais pas moi, la météo ? Peut-être que finalement, Psy aime bien parler de politique, contrairement à ce qu'il ne fait que répéter encore et encore, inlassablement. D'ailleurs, Psy, il les lit les commentaires qui lui sont laissés. Et s'il les lit, il a quand même bien dû se rendre compte de la tournure que prend sa communauté, de son discours dominant, de son intolérance, de sa colère et de sa haine envers une majorité de la population, à savoir toutes celles et ceux qui ne sont pas eux, à deux ou trois exceptions près. Il ne s'est pas inquiété, à un moment ou à un autre, de la tournure que prend cette même communauté. Après tout, c'est un petit peu sa responsabilité d'influenceur, non ? Et lui qui nage dans l'actu, il a bien dû se rendre compte des similitudes entre certains de ses commentaires et certains discours de l'extrême droite. Et s'il ne l'a pas remarqué, on peut supposer que c'est parce que finalement, il s'en satisfait, peut-être qu'il en est même heureux, peut-être qu'il se retrouve dans les idées extrêmes droites et qu'il n'y voit aucun problème, peut-être qu'il est OK à l'idée de renforcer ce genre d'idées auprès d'un jeune public influençable, peut-être qu'il est OK à l'idée que les enfants d'aujourd'hui vivront leur vie d'adulte dans une société de plus en plus haineuse, misogyne, raciste, homophobe et transphobe. Ou peut-être qu'il n'en a rien à faire d'être le relais d'idées tendances extrêmes droites et des conséquences que cela peut avoir, puisque de toute manière, il n'y a que la thune qui l'intéresse. C'est dommage, parce que Psy a l'air d'avoir pas mal d'humour. Il pourrait taper sur tout le monde. Il pourrait même essayer d'être original en se manquant de ceux qui ont du pouvoir. Il pourrait même être drôle en lisant des articles réactionnaires pour s'en moquer plutôt que pour les approuver. Il pourrait même être l'un des premiers à créer ce genre de contenu. Non pas qu'il soit obligé de ne faire que ça, mais c'est pas un peu triste de se complaire dans la médiocre facilité, et tout ça dans le seul but de se faire du fric et surtout, sans jamais se soucier des conséquences que cela peut avoir. Moi, je trouve ça carrément pathétique. Il était une fois un jeune homme youtubeur qui parlait de jeux vidéo et de figurines sur sa chouette chaîne YouTube. Aujourd'hui, il ne parle presque plus de jeux vidéo. Et quand il en parle, il ne fait pas beaucoup de vues puisque c'est sa communauté qui choisit ses sujets. Du coup, il ne diffuse plus que de la haine et de la moquerie. De la haine et de la moquerie envers toujours les mêmes. Sa chaîne est devenue un point d'entrée vers l'extrême droite pour des jeunes gens un peu paumés. Sa communauté a changé et ses amis aussi. Ce jeune homme a choisi de ne pas s'en soucier parce qu'il est trop vieux et puis il aime trop se faire du blé en toute facilité. Du coup, il est devenu un cliché dont le contenu de la chaîne ne fait que se répéter sans aucune originalité. Et franchement, il n'y a pas de quoi être fier. Ah bah ça change, quelqu'un qui sait se servir d'un logiciel de montage. Maintenant, sans transition parce que j'ai rien trouvé, on va se pencher sur ce qu'il pense de la politique. Moi, je te rebondis sur Kelly qui dit psycho et politique. Je ne suis pas politique. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'extrême droite que tu n'es pas politique. On s'en fout, extrême droite ou extrême gauche. Je ne suis pas politique, point. Je ne suis pas politique, point. Si ça te fait plaisir de le croire, écoute, fais-toi plaisir. Je suis de gauche. Mais bon. Faudrait savoir. Bordel de merde, tous ces gens à gauche, tous ces SJW quelque part et tout, cette communauté LGBT accepte l'existence de quelqu'un qui ne se définit ni homme ni femme. Par contre, on a une injonction à se définir gauche ou droite. Je dis, je suis apolitique et je ne me suis jamais posé vraiment, on me pose souvent la question, je ne me suis jamais posé à savoir si j'étais de gauche ou de droite. On est des non-binaires de la politique. Tiens, c'est bien, ça fera que je la garde. Je suis un non-binaire de la politique. Ni homme, ni femme, ni gauche, ni droite. Démerdez-vous avec ça. Respectez mon identité de genre, mon identité d'expression, mais surtout mon identité politique. D'accord, 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 il est fier en plus. Ça, prétendre qu'il est apolitique et qu'on n'a pas le droit de ne pas être d'accord, c'est son truc, comme on a pu le voir avec son opinion sacrée. Pendant le débat qui a eu lieu plusieurs semaines avant cet extrait, des gens ont essayé de lui expliquer avec des exemples simples que ça ne marche pas comme ça, que ce n'est pas à lui de décider de son orientation politique, qu'elle dépend de ses actes. À l'inverse, je sais que tu es plus Xbox. Alors, on va dire où tu bâchais la PlayStation. Imagine, tu fais plein de vidéos où 9 fois sur 10, tu vas bâcher la PlayStation. Est-ce que tu penses que tu vas influencer les gens négativement sur la PlayStation et peut-être positivement sur la Xbox ? Oui, 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 totalement. Est-ce que tu vois le parallèle que j'ai pris ? Ah oui, totalement, je vois totalement le parallèle. Non, mais je ne t'ai jamais nié ce parallèle. Je ne t'ai jamais nié ce parallèle. Donc, tu peux impréfiancer les gens de la situation. Quand tu dis qu'il y a une partie de la communauté qui peut prendre ça de manière extrême droite, de manière raciste et tout, je n'ai jamais nié ça. Je ne t'ai pas nié ça. On est totalement d'accord. Moi, ce que je te dis, c'est que moi, parce que moi, mes opinions, ma conviction à moi n'a rien à voir avec ce que l'autre personne peut percevoir. Mais vous allez la fermer ! Mais comme il s'en fout de ce qu'on lui dit, il n'en a pas tenu compte. Et il a fait une vidéo reprenant à son compte l'identité de genre pour faire comme si ça a marché pareil avec l'identité politique. On est à un niveau de troll qu'on n'a rien à foutre de ce qu'il dit, qui est quand même assez fabuleux. Là, tout se vaut. Rien n'a de sens. Les concepts et les mots se mélangent au hasard. C'est la confusion. On ne peut pas réfléchir car les mots n'ont plus de sens. Je te donne la définition des mots. Je te donne la définition des mots. On s'en fout de la définition des mots. Que répondra ça ? Je suis un non-binaire de la politique. Il utilise des mots au hasard sans se soucier de ce que ça peut vouloir dire. Face à cela, t'as juste à soupirer d'un fesse-palme agacé comme devant n'importe quel troll premier prix. Et il croira sûrement « Ah, t'as rien à répondre. Je t'ai bien dû. » Non, c'est juste qu'on n'a pas le temps pour tes conneries quand d'autres ont déjà perdu le leur à essayer de t'expliquer tout ça pour que tu répondes que t'en as rien à foutre. Regarde, c'est comme si tout le monde a des super-pouvoirs, plus personne n'est un super-héros, tout le monde est normal. Si tout est raciste, plus rien n'est raciste. Si tout est politique, plus rien n'est politique. Ça ne veut rien dire. Oui, ça ne veut rien dire. C'est des sophismes totales. C'est ça. C'est ça. Vous passez votre temps à sortir des phrases toutes faites à gauche, à droite. Justement, j'essaie d'avoir à peu près les arguments que vous utilisez pour essayer de comprendre. Ici, vous voyez bien le dialogue de sourds où Psychodélique prétend vouloir comprendre alors qu'il se contente de faire un sophisme. Quand on le lui fait remarquer, il croit que ça ne lui est pas adressé, que le sophisme, c'est tout est politique alors que non. Il dit si tout est politique, rien n'est politique comme si tout le monde est un super-héros, alors personne n'est un super-héros. Cette comparaison n'a absolument aucun putain de sens. Pas plus que la comparaison précédente sur la binarité. La nature d'un super-héros, c'est d'être extraordinaire. C'est pour ça qu'il est super. Donc forcément, dans ce cas-là, si tout le monde l'est, tout le monde est extraordinaire, donc plus personne ne l'est. Ce qui est extraordinaire devient ordinaire. Ça marche. Donc il n'y a plus de super-héros, c'est logique. Là, ça marche. Mais la politique n'a pas pour critère d'être extraordinaire. Donc ça n'a pas de sens. C'est un sophisme, en l'occurrence, une analogie fanacieuse qui met à égalité des choses qui ne sont pas similaires. L'air. L'air. De plus, il comprend l'expression « tout est politique » au sens littéral, au sens premier degré. T'as fait ton lacet du pied gauche en premier, t'es de gauche. Tout est politique. Au bout d'un moment, c'est ridicule. Si le gars te dit qu'il est apolitique, laisse-le dire qu'il est apolitique au bout d'un moment. Ouais ! Évidemment, comme ça, c'est ridicule. Mais tout est politique est un slogan. Un slogan permet de présenter de façon simple une idée complexe. Alors, quelle est la réalité complexe de ce slogan ? Ce slogan, si je ne m'abuse, vient des féministes radicales issus des années 70, connues aussi sous le terme de deuxième vague. Des féministes qui ont amené la critique féministe dans le cercle privé, l'organisation familiale, notamment, et les relations individuelles et collectives entre hommes et femmes. Là où avant, la politique et le féminisme étaient restreints aux institutions publiques et aux droits législatifs, le féminisme de première vague, le féminisme libéral. Mais en règle générale, quand une personne de gauche dit tout est politique ou quelque chose qui s'y rapproche, c'est en réponse à quelqu'un affirmant que le sujet dont il est question n'est pas politique. Ce qui est le cas de psychodélique pour qui rien n'est politique. C'est juste que t'es orienté politiquement. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais t'es orienté politiquement. Mais du coup, c'est que t'as fait de l'anthropologie et des religions, donc tu sais. Mais la religion, c'est pas politique. c'est pas politique. Non, pas du tout. Tu sais pas ce que c'est en fait la politique, si seulement. La religion, ce n'est pas politique. C'est dans ta vie ? Non, la politique n'a aucun impact dans ma vie comparé à des jeux vidéo. On va pas revenir là-dessus. T'as parlé de la guerre en Serbie, c'est quoi ? C'est de la politique ou c'est des jeux vidéo ? Non, c'est des cons qui ont éclaté le pays. Non, c'est pas des cons. C'est de la politique. C'est ça que je veux dire ? Non, ça a eu aucun impact la guerre en Serbie sur ma vie. Oh putain, c'est faux. Tu l'as vécu, tu nous l'as même expliqué en un moment. J'ai ressenti les bombardements des Américains. Voilà. C'était cool. C'est bien une histoire politique. C'est cool. Mais depuis quand moi, en gamin, je me mange une bombe sur la tête, c'est politique, on s'en fout. C'est juste une bombe qui explose. Ça, c'est pas les conséquences d'une politique. Alors, ta guerre, ce n'est pas politique. Pour moi, le racisme n'est pas politique. Le racisme, c'est une question politique. Non, pour moi, le racisme, c'est un problème. L'antiracisme, c'est une question politique. L'antiracisme n'existe pas, c'est débile. Pour moi, l'antiracisme n'existe pas parce qu'en fait, la normalité, une personne normale ne devrait jamais être raciste. Il n'y a que des débiles qui sont racistes. Le racisme, ce n'est pas politique. Je ne connais pas. Tu connais pas, mais tu déclares que c'est trop violent. Tu juges que c'est trop violent. Oui, de traiter quelqu'un de néo-fasciste, néo-nazi, c'est violent. Mais ça, c'est de la politique. Alors, c'est de la politique, donc tu trouves que c'est une question politique. C'est pas de la politique. Bien sûr, c'est de la politique. Évidemment, c'est de la politique. Mais tu t'affiches, en fait, t'es juste ridicule. Excuse-moi, mais tu parles d'arguments pétés. Tu trouves que les JW ont des arguments pétés ? Nous, on rigole de toi, en fait. Tes arguments n'ont aucun sens. Si tu n'as pas conscience que parler de néo-fascisme, c'est une question politique, excuse-moi, c'est... Voilà. Surtout que c'est des actifs. Le fascisme et le nazisme, c'est pas politique. Mais ça, c'est pas politique. C'est ultra politique. Mais oui, ça, c'est politique. Mais d'où c'est politique ? C'est politique. La question des revenus, la question du partage des richesses, c'est politique. C'est politique salariale. En fait, c'est pas parce que c'est politique, c'est juste des sujets de société. C'est des sujets de société, c'est pas politique. C'est des sujets politiques. L'effet de société, c'est pas politique. Etc, etc. C'est amusant, car il prétend avoir en face de lui des gens qui politisent des lacets de chaussures, donc un homme de paille, alors que lui-même, dépolitise tout. L'extrémiste ici, en tout cas, celui qui n'a aucun sens de la mesure, c'est psychodélique. Et ça, c'est une constante, chez Psychodélique, dont on reparlera avec son traitement des sujets. Cette constante, c'est son incapacité à être dans la mesure. Il exagère tout, que ce soit pour se victimiser ou pour tourner en ridicule les autres ou pour traiter ses sujets. On l'a vu avec l'exemple du lacet de chaussures politisé. Il ridiculise les arguments des autres. On va aussi parler de sa victimisation. On y reviendra plus tard sur les conséquences de sa chaîne, mais il existe un compte et un hashtag toxique psychodélique pour dénoncer ses abus, comme sa déformation des faits ou aussi et surtout les harcèlements dont il est à l'origine, bien qu'il s'en défende, évidemment. Quoi qu'il en soit, face au compte toxique psychodélique qui a pour but de le critiquer, psychodélique se fait passer pour une victime d'extrémistes. engence incroyablement diabolique que je serai au travers de ma chaîne YouTube, mais qui continuent inlassablement à essayer de se persuader que je suis l'antéchrist de leur vie. Vous voyez bien qu'il exagère totalement en faisant croire que ces gens qu'il critique le prennent pour le diable. C'est évidemment faux, mais ça permet de faire passer la critique comme venant de gens complètement timbrés et excessifs, alors qu'ici, c'est bien psychodélique qui est excessif en présentant systématiquement les choses sous un angle absurde et sans aucune mesure. Autre exemple de sa victimisation, on l'aurait traité de nazi. On l'aurait traité de transphobe, de nazi, de... Bien entendu, il ne donne aucune preuve et moi, ça me fait penser, comme on a pu le voir dans mon émission LBM 73, la gauche voit-elle des fachos partout, ça me fait penser à Absol à qui on dit qu'il est de droite et Absol comprend « on m'a traité de fachos » alors que personne ne l'a fait. Dans le cas de Psychodélique, si on se renseigne un peu, on trouve par exemple ce genre de choses où il prétend être comparé à un nazi alors que... C'est quoi le texte, bordel ? Oh putain, j'en ai marre. Le sens de l'illustration est le suivant. Vous avez un personnage nazi qui dit en gros qu'il veut tuer des gens, un personnage antifasciste qui dit vouloir arrêter le nazi par tous les moyens nécessaires, y compris la violence, et un troisième personnage, non identifié politiquement, donc apolitique, qui dit ne voir aucune différence entre les deux autres. Voilà, bon, ça c'est fait. Ici, Psychodélique n'est pas mis en parallèle avec le nazi, mais avec le troisième personnage. Ben oui, mais il comprend rien de toute façon. Et cette illustration critique une position régulière de... Comment ça ? Je ne suis pas censé faire de la narration. Oh, merde. Sont comme les fachos, les antiracistes, comme les racistes, etc. Psychodélique ne comprend que ce qu'il a envie de comprendre. Ouais, bravo Sherlock. Le sujet de l'élevé fonctionne comme les fachos. S'il voit une vidéo qui ne dit absolument pas ça, comme celle de l'alt-right playbook, How to radicalize the normie, le lien est dans la description, même si cette vidéo ne permet en aucune manière d'en arriver à cette conclusion, il est impossible d'argumenter sérieusement pour dire que cette vidéo permet de critiquer aussi les LJW. Malgré tout cela, il en arrivera quand même à cette conclusion, sans le justifier, parce qu'il a envie d'en arriver à cette conclusion. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Oui, il faut de temps en temps que je balance des noms de biais ou de sophisme pour exciter les éthéticiens qui sont dans mon public. Cette manie de comprendre ce qu'il a envie de comprendre, il m'a fait le coup, personnellement. Alors, je n'ai pas retrouvé son commentaire, vous m'excuserez, mais en réponse à mon oeil du bouseux sur le concept de LJW, il a commenté comme quoi j'aurais dit qu'il y a des LJW de droite et des LJW de gauche, ce qui n'était absolument pas mon propos. Mais son orientation politique donc va plus loin. Déjà, on remarque assez facilement qu'il tape toujours sur les mêmes. C'est-à-dire sur les soi-disant LJW, ces extrémistes du progrès social, et jamais sur ce qu'on peut trouver d'abrutis ou d'extrémistes à droite ou à l'extrême droite. Évidemment, il y a un gros biais. Car Psychoédéique veut des sujets légers, drôles, fun. Ok, pourquoi pas. Le problème, pour faire simple, c'est que les toccards à l'extrême droite, ils ne sont pas drôles. C'est des types qui sont des boules de haine. Alors parfois, ils sont ridicules. D'accord, mais ça fait rire jaune. C'est des types qui font des appels au meurtre, qui vont vanter le Troisième Reich, qui vont légitimer des viols. Ce sont des types qui vont justifier des génocides. C'est pas drôle. Et forcément, forcément, c'est moins drôle que l'écriture inclusive. Mais c'est plus dangereux aussi. Toutefois, la droite et l'extrême droite régulièrement sombrent dans le ridicule. Mais encore faut-il le voir et ne pas être d'accord avec eux. C'est un exemple qui date un peu, mais que dire de cette droite qui s'était offusquée qu'une croix disparaisse d'un pot de yaourt. Il y a quelques jours, on a pu voir Jean Messia qui semble avoir oublié l'existence du 14 juillet de la fête nationale. Non mais regardez-moi ce toccard. Il y a aussi Jordan Bardella pour qui Valérie Pécresse est une islamo-droitiste ou un candidat RN pour qui Wauquiez finance l'indigénisme. Non mais regardez-moi ces abrutis. Ils se bouffent entre eux. Ils se traitent d'islamistes entre eux. En réalité, les exemples ne manquent pas. D'ailleurs, et à plusieurs reprises, Psychodélique appelle à envoyer des infos sur des trucs ridicules venant de la droite. Mais envoyez-moi des articles pétés avec des gens qui se définissent extrême droite et je les lirai volontiers. On en rigolera ensemble. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Quoi ? Mais la politique passe par terre. Mais si ça vous dérange que ce soit d'un seul côté politique, envoyez-moi des articles dans l'autre côté histoire d'équilibrer la balance. et peut-être essayer de diversifier un peu plus tes articles et de ne pas... Ça, je suis preneur. Moi, je suis preneur pour diversifier les articles. Moi, je suis preneur pour diversifier les articles. Mais... C'est tant mieux. C'est juste que je ne tombe pas dessus. Et si vous m'en proposez des intéressants et des rigolos, je les passerai volontiers. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer ce que la droite et l'extrême droite disent de plus... C'est pas difficile à trouver. Même si c'est un obscur compte Twitter, un blog anonyme, peu importe, il n'est pas regardant sur la source. Bref, en plus de taper toujours à gauche, Psychodélique n'hésite pas au contraire à défendre l'extrême droite et de manière complètement what the fuck. Non, je ne te le mets pas tout de suite. Regarde comme tu as l'air con. Les écrous blancs... Non, mais les raptors... D'après ce que je comprends, les raptors, les écrous blancs... Euh... Raptors, pareil, je regarde très très peu. Gros blancs... Comment ils s'appellent ? Greg Toussaint, Papacito ? Oui, tous ces gens-là. Ils sont très politiques et ça ne m'intéresse pas. Là où j'aime bien Bruno Le Salé, c'est qu'il parle plus de sujets de société et politiquement, pour moi, il n'en parle quasiment pas. Je ne comprends pas, ça ne t'intéresse pas, mais pourtant... Le nouveau raptor, pas l'ancien raptor. Ça ne t'intéresse pas, mais tu les défends quand même. Je les défends... Je ne sais pas que je les défends. Je ne sais pas que je les défends, c'est que je n'ai pas d'avis à donner. Je ne les connais pas assez. Tu as sous-entendu que... Il ne pouvait pas être des défends à l'article. Alors non, ce que je l'ai... Ah oui, tu veux dire, je les ai défendus dans l'article. Oui, parce que l'article, pour moi, il était largement trop violent. Mais vu que tu ne connais pas, tu dis toi-même que tu ne connais pas et pourtant, tu déclare que c'est trop violent. Écoute, je ne connais pas. Tu connais pas, mais tu déclare que c'est trop violent, tu juges que c'est trop violent. Oui, de traiter quelqu'un de néo-fascistes, néo-nazis, c'est violent. Mais ça, c'est de la politique. Pour poser le contexte, Psychodélique a fait une vidéo sur un article de Street Press mettant à jour ce qu'on peut appeler une milice fasciste, un vengeance patriote, qui a été fondée suite à l'initiative « Monte une équipe » de Papacito et Raptor Dissident. Psychodélique a donc critiqué cet article en le considérant trop violent. Dire que Papacito est un néo-fasciste serait trop violent alors même qu'il ne sait pas qui est Papacito. Il parle sans savoir, je pense que vous aurez compris, que chez Psychodélique, c'est une habitude. Il a ainsi bien intégré la rhétorique d'extrême droite consistant à discréditer par avance toute dénonciation de fascisme. C'est pour lui un réflexe, ne réfléchit pas avant de parler. D'ailleurs, sur le fascisme, il développe si on peut appeler ça comme ça. Maître Raid, il y a en place une je crois depuis tout à l'heure. Dioclo, s'il te plaît. Maître Raid... Attends, tu sais, pour moi, néo-fasciste, c'est vraiment le mec qui a son uniforme, son brassard et il va... Tu sais, comme les réunions nazis aux Etats-Unis. Ça ne t'intéresse pas. Tu vois, les réunions néo-nazis quand tu as les Blues Brothers qui vont les écraser. C'est les anciens fascistes, ça, Psycho. Tu ne peux pas dire ça, Psycho. On peut dire qu'un fasciste est un fasciste s'il est habillé en fasciste. Sachant que s'habiller comme ça en France est interdit, car on n'est pas aux USA ni dans un film des Blues Brothers, donc sa logique du fasciste qui est fasciste s'il est habillé en fasciste est vite limitée pour identifier un fasciste. s'il suffit ainsi de ne pas s'habiller en fasciste pour ne pas être identifié comme tel. Ça veut dire aussi que le fasciste, si j'ai bien suivi, le fasciste, quand il prend sa douche, il retire son uniforme de fasciste, donc sous la douche, il est plus fasciste. Et quand il va à la plage, on fait quoi ? Vous croyez qu'il a un slip de bain de fasciste pour qu'on puisse le reconnaître ? Ou alors, c'est pareil, à la plage, il a un slip comme tout le monde et puis, il n'est pas fasciste ? Ça se passe comme ça ? Ça se passe comme ça, psychodélique ? C'est ça ta logique ? Et quand il baise, le fasciste, il est tout nu ? Il est toujours fasciste ou pas ? Toutefois, ça me fait penser à Papacito qui s'affiche avec un déri-franquiste. Ah bah regardez, là, c'est un fasciste, c'est marqué dessus. On a le droit de le traiter de fasciste, là alors. On a ton autorisation, psychodélique ? C'est bon ? On a le droit ? On a le droit, sans être trop violent ? C'est bon ? Sur le même principe de simplification absurde, il nous explique que les racistes sont juste des gens débiles. C'est que la fausse neutralité... Pour moi, le racisme n'est pas politique. Elle n'existe pas en fait. Le racisme... Le racisme est une question politique, évidemment. Pour moi, le racisme est un problème. L'antiracisme, c'est une question politique. L'antiracisme n'existe pas, c'est débile. Pour moi, l'antiracisme n'existe pas. Parce qu'en fait, la normalité, une personne normale ne devrait jamais être raciste. Il n'y a que des débiles qui sont racistes. Oui, mais ça existe quand même. Et là, contrairement, le racisme, c'est pas être débile, c'est simplement des gens qui ont des biais. Non, c'est des débiles. Ça s'arrête. Ah non, non, non. Ah, si, si. Ça passe par des biais. Non, si, si. Tu peux pas passer par la débilité. Non, non, je veux pas réduire ça. Mais justement. Non, si. Malheureusement, non. C'est plus compliqué que ça. C'est des faits cognitifs. Et justement, on s'en fout. C'est pas parce que c'est des cons. Non, c'est pas parce que c'est des cons. C'est parce qu'ils croient de mauvaises choses. Mais parce que des gens très très intelligents se sont fait avoir par des idéologies comme ça. Exactement. Alors ça, c'est pratique. Car, comme disait Coluche, l'intelligence chez l'homme, quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez vu que c'était avec ça qu'il juge. Si le raciste est débile, comme moi, je suis pas débile. Donc, je peux pas être raciste. Le racisme, c'est les autres. Pratique. Là, on est en plein dans l'idéologie dominante, dans l'antiracisme. Libéral, l'antiracisme moral partagé par le gouvernement, la LICRA, SOS Racisme, c'est l'antiracisme institutionnel. Celui qui est accepté par le système car il ne le remet pas en question. Car c'est un antiracisme qui consiste à penser le racisme comme étant le fruit d'individus isolés qui sont bêtes, méchants ou ignorants. Le raciste, il est raciste parce que c'est comme ça, il est méchant ? Ou il est raciste parce qu'il est pas au courant, il savait pas que les races n'existent pas. Il a pas reçu le mémo. J'avais déjà pu contre-argumenter à cela dans mon oeil du bouzeux sur Astronogeek à la fin de la deuxième partie. Astronogeek qui disait la même chose. Ainsi, je dirais simplement et brièvement que cette approche ne permet pas d'expliquer la réalité. L'esclavage du XVIe au XIXe siècle était raciste. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Pourtant, cet esclavage n'était pas motivé par la bêtise ou la méchanceté, mais par l'intérêt matériel consistant à exploiter la force de travail de populations déshumanisées. Car le racisme est un système de domination sociale. Cette approche permet d'expliquer la réalité. Vive la science, putain de merde ! Mais on s'en fout ! Alors, en face, dans le débat, on essaie de lui expliquer que sa position ne tient pas avec des arguments psychologiques que je n'approuve pas. Mais peu importe. Et sa réponse est magnifique. Ce n'est pas des abrutis, ce sont des gens qui réfléchissent. Malheureusement, toi, tu penses que c'est des abrutis. Mais non, sinon, ils ne rallieraient pas des milliers de personnes, voire des millions de poids. Non, mais tu sais, il y a des abrutis qui sont intelligents aussi. Ah, ça faut savoir. Il y a des abrutis qui sont intelligents. Ce n'est pas parce que je ne réponds rien que tu as raison. parce que là, juste, il y a des abrutis qui sont intelligents. Juste. Non. Quand on en arrive à quelqu'un qui dit il y a des abrutis qui sont intelligents, on pourrait se dire autant arrêter là. C'est bon, je me casse. Bon, on devrait. On devrait. Mais on va quand même continuer. On va s'intéresser à sa méthode de travail, si on peut appeler ça comme ça. Et rien de mieux que le principal intéressé pour nous en faire une synthèse par l'exemple. Par contre, je suis découvert plein de trucs en tapant Mango is Raciste. C'était les durians. Je ne savais pas que le durian était raciste. Je ne savais même pas que c'était un truc. Mais ça, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. D'après ce que j'ai compris, c'est profondément anti-asiatique. Surtout anti-asiatique. Enfin, c'est pas anti-asiatique. C'est-à-dire que les gens se moquent du fruit durian contre les asiatiques parce que ça pue sa schlingue. C'est bon à manger, mais ça schlingue. Et du coup, ils attaquent les asiatiques sur ça. Ah, regardez, ils bouffent ça. C'est un peu comme s'ils attaquaient les français sur l'andouillette. Sur le fromage, les fromages qui puent. Ou sur le fromage, tout simplement. Et du coup, le durian est raciste. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries encore ? Alors, le durian, donc, est un fruit charnu que vous avez pu voir dans les 36 cases. Visiblement, des racistes se servent de ce fruit pour vanner les asiatiques. Et Psychodélique transforme cette information en le durian est raciste. Ça n'a aucun sens. Ce n'est juste pas possible de retranscrire l'information de cette manière. C'est une fausse information. Pourtant, Psychodélique se défend, avec des arguments de merde, de diffuser de fausses informations. Le but de tout ça, c'est de pouvoir démontrer en quoi Psychodélique c'est une personne dangereuse qui relaie des fausses informations, partage une... Alors, fausses informations, ça m'est arrivé une ou deux fois. Oui. Mais la source est toujours dans la description. Même la source de la fausse information elle est dans la description. C'est toujours sourcé. Trouve-moi une vidéo, il y a des informations fausses. Toutes les sources sont dans les vidéos. Alors, l'article, des fois, partage des informations fausses, mais je ne suis que le messager. Qu'il y ait une source ne veut pas dire qu'il ne déforme pas la source. Or, comme il nous l'a lui-même montré, c'est ce qu'il fait. Il déforme tellement l'information qu'elle devient une fausse information. Et on se retrouve avec ces sujets les arbres sont racistes, les piscines sont racistes, l'horticulture est raciste et je ne sais quoi encore. Encore. Je pense qu'on est d'accord, du moins, j'espère quand même, pour dire que traiter un noir de singe, c'est raciste. C'est raciste parce que ça déshumanise, déjà, tout en renvoyant un imaginaire de hiérarchie raciale hérité du XIXe siècle. Mais à partir de ça, on ne peut pas dire les singes sont racistes. Ce qui est raciste, c'est de se servir des singes pour déshumaniser les personnes noires. Ceci ne peut pas être plus simplifié et certainement pas en disant les singes sont racistes. Car ce ne sont pas les singes qui sont racistes, mais bien les racistes qui s'en servent, tout comme ils peuvent se servir de tout et n'importe quoi. Ainsi, et c'est peut-être encore pire que la désinformation, on constate que des racistes se servent de n'importe quel prétexte pour être racistes, comme se servir d'un fruit. Des gens dénoncent cette pratique et alors psychodélique intervient pour se moquer de la dénonciation. Or, ce qui est ridicule, ce n'est pas de dénoncer l'utilisation d'un fruit pour être raciste, mais bien d'utiliser un fruit pour être raciste. A la base, le problème, c'est bien les racistes. C'était leur idée, à la base. Pas aux antiracistes. Ils pourraient faire des vidéos pour se moquer des racistes qui utilisent n'importe quel prétexte pour exprimer leur racisme, mais ils préfèrent se moquer de ceux qui les dénoncent. L'intégralité de ces vidéos, tel ou tel truc est raciste. Je suis aussi plutôt de droite, donc les AGW ça m'agace un peu, mais c'est vrai que récemment sur ta chaîne, je trouvais que ça partait un peu en dérive parce que tout devenait raciste. Ah mais parce que ça me faisait marrer, t'as vraiment une espèce de comique de répétition. Tu te dis mais qu'est-ce qu'on va trouver d'encore plus débile derrière ? Et tu te dis non, c'est bon, on a tout fait. Non, on arrive encore à descendre et c'est rigolo. Récemment, j'ai vu l'horticulture, c'est raciste. La piscine, c'est raciste. Le vélo. Ces vidéos reposent sur cette manipulation par la simplification outrancière. On a donc des dizaines, des centaines de cas de désinformation de sa part. On va voir d'autres exemples pour illustrer ces méthodes pour faire de la fausse information qui est donc systématique. Ils essayent de forcer au maximum pour se rassurer que la personne qui a giflé Emmanuel Macron est forcément quelqu'un d'extrême droite. Pourquoi ? Tout simplement, un journaliste a sorti les abonnements YouTube de cette personne d'extrême droite. Et attention, il est abonné à Valère Actuelle. Mais oui, on le savait que c'est d'extrême droite. Mais oui, Valère Actuelle. Le billet de cadrage. Page 8 sur 12. Dans cet exemple, Psychodélique prétend que la gauche cherche par tous les moyens à dire que le gifleur de Macron est d'extrême droite. La gauche prétendant que tout simplement il est abonné à des YouTubers d'extrême droite, ce qui prouve qu'il est d'extrême droite. On a affaire ici à un biais qui s'appelle le biais de cadrage. Comme son nom l'indique, ça consiste à cadrer l'information pour ne montrer qu'une partie des faits. Ça peut être intentionnel ou non. Un mensonge par omission, par exemple, est un biais de cadrage intentionnel. Ici, la totalité des faits, c'est plusieurs arguments pour dire que le gifleur est d'extrême droite. On a un faisceau d'indices. comme ses déclarations nationalistes et sur le déclin de la France. Mais psychotélique, cadre tout ça pour ne garder que l'argument le moins solide. Les abonnements YouTube, cet argument, en effet, à lui seul, il n'est pas très solide. C'est pourquoi ce n'était pas le seul argument. En présentant que la gauche aurait uniquement cet argument, on a affaire à de la désinformation. Parce qu'il y a une polémique qui s'est déclenchée autour d'un mois décolonial sur Grenoble. Ils veulent décolonialiser Grenoble et Roccaia Diallo est en figure de proue sur comment on décolonise une ville de la bonne façon. Régulièrement, Psychodélique dit qu'il ne faut pas s'arrêter au titre de ses vidéos qui seraient putacliques et que le contenu est plus subtil. C'est faux. Quand on regarde ses vidéos, il ne fait que répéter le titre qui déforme bien les faits. Un titre qui fait de la fausse information comme le contenu de sa vidéo. En effet, cette panique autour de Roccaia Diallo, il ne s'agissait pas de décoloniser Grenoble mais de faire des conférences pour discuter de divers sujets liés au racisme. Et ceci avec une approche politique de critique sociale donc forcément qui déplait à la droite comme à l'antiracisme officiel tolérable, celui de la LICRA notamment. Mais la LICRA ne détient pas un monopole de l'antiracisme surtout quand elle lutte aux côtés de Valeurs Actuelles et Laurent Wauquiez. Roccaia Diallo est épinglée par la LICRA elle-même pour racisme. Et là tu dis mais elle lutte contre le racisme et elle se fait épingler pour racisme par la LICRA j'ai vu qu'il y a un truc qui m'échappe quelque part. Et donc là on voit le mot décolonial pour l'émancipation, l'écologie et la justice sociale. Et Laurent Wauquiez qui dit avec son moi décolonial le maire de Grenoble promue les délires du racialisme et de la mouvance décoloniale. Psychodélique nous fait comprendre que la LICRA serait une autorité en matière d'antiracisme face à Roccaia Diallo pourquoi ? On ne sait pas. Sans pour autant relever que la LICRA est contre Roccaia Diallo aux côtés de Valeurs Actuelles et de Laurent Wauquiez notamment c'est-à-dire des représentants de l'extrême droite et de la droite dure sarkoziste qui prétendent que Roccaia Diallo représente une menace contre la nation. Dans ces conditions il est plus légitime de se demander si ça ne serait peut-être pas la LICRA qui est en train de merder vu avec qui la LICRA lutte contre Roccaia Diallo. Mais passons. La franco-sénégalaise Roccaia Diallo journaliste, auteure, réalisatrice, militante antiraciste et féministe vient d'être nommée à l'université américaine de Georgetown à Washington comme chercheuse chercheuse associée dans un nouveau centre de recherche sur la justice sociale. Maintenant il y a des centres il y a des diplômes de justice sociale il y a des théoriciens critiques de la race en justice sociale maintenant il y a des centres de recherche en justice sociale. Le business il est monstrueux le business de l'extrémisme dans ses discours idéologiques très dangereux et très graves. Ici Sputnik présente comme source Sputnik News Donc une source de merde financée par les russes une source très fréquente dans les milieux d'extrême droite et les milieux complotistes qui sont souvent les mêmes. Mais ça le niveau de la source Mais on s'en fout ! L'article ainsi nous dit que Rocca Diallo rejoindrait un centre de recherche sur la justice sociale. C'est faux ! Première désinformation Ce à quoi Psychodélique qui prétend être juste le messager je le rappelle Psychodélique rajoute ce qui n'est pas le rôle du messager Psychodélique rajoute qu'il y aurait ainsi des diplômes de justice sociale ce qui est faux deuxième désinformation en moins de 10 secondes. Il y a de nombreux cas de désinformation dans chacune de ces vidéos j'espère que ces quelques exemples vous donneront un aperçu des manières dont il désinforme. On va toutefois approfondir le sujet des sources On a vu avec Sputnik News qu'il ne se préoccupe pas de la fiabilité des sources et qu'il part du principe que tout ce qui est sur internet est vrai du moins quand ça va dans son sens. Mais en plus de cela il va également se reposer sur des cas non représentatifs Ou pas d'Annie Cordy Mais ce truc d'Annie Cordy c'est juste une neuf qui a dit un truc sur un plateau télé c'est juste une meuf qui a donné son avis sur un plateau télé et ça devient on veut interdire Annie Cordy mais c'est pas on c'est qui ce on ça veut rien dire en fait il y a personne qui veut interdire Annie Cordy Il y a eu des associations qui ont milité pour ça Des associations lesquelles ? J'en sais rien il faut en relire l'article J'ai suivi le truc d'Annie Cordy c'était une meuf sur un plateau télé qui a dit oui il y a eu des chansons problématiques d'Annie Cordy donc je ne sais pas si c'était la meilleure personne à qui donner ce pont et après tu nous le ressors en mode regarder il y a un vrai truc j'exagère pas mais il n'y a qu'à voir mon thread sur Twitter en fait c'est fun en fait d'avoir 2-3 illuminés complètement pétés du bulbe qui passent leur temps à essayer de t'expliquer pourquoi c'est politiquement ou raciste un truc qui date de janvier ou février d'accord mais voilà non mais on s'en fout elle l'a dit c'est une grande homme on s'en fout mais elle l'a dit c'est pas comme si c'était un vrai avis comme si c'était vraiment mais elle elle le pense vraiment et si elle le pense vraiment c'est qu'il y a des gens qui en pensent comme ça le gars qui déneige son allée qui se fait allumer par une anti-raciste ça arrive à qui en vrai ça ça arrive à qui à personne ça arrive à un random au fin fond des Etats-Unis voilà donc on s'en fout il le dit lui-même ce dont il parle n'arrive à personne que ce sont 2-3 illuminés bref rien de représentatif il s'en fout évidemment ceux qui l'intéressent en tout cas c'est ce qu'il dit c'est le caractère comique des sujets c'est le fun bien qu'il précise que si une personne le pense alors d'autres personnes le pensent et par magie cette personne deviendrait représentative de quelque chose les statisticiens sont en PLS la conséquence la conséquence de cette méthode c'est de créer un monde imaginaire où des sujets en réalité inexistants sont mis en valeur de façon disproportionnée ces sujets n'existent pas vraiment c'est lui qui les crée en les mettant sur le devant de la scène les extrémistes dont il parle n'existeraient pas sans lui je vais donner un petit exemple simple prenons n'importe quelle chaîne qui a 100 abonnés et qui fait 50 vues peut-on dire que cette chaîne existe techniquement oui mais si on considère qu'une chaîne YouTube existe dans le monde YouTube dans le YouTube game comme disent les jeunes si on considère que exister ça veut dire avoir une présence alors cette chaîne qui fait 50 vues n'a pas vraiment de présence donc c'est comme si elle n'existait pas ainsi quand on dit qu'une personne qui dit un truc c'est comme si elle n'existait pas oui elle existe mais elle n'existe pas vraiment car elle n'a absolument aucune influence sur le monde on retrouve la même configuration avec les faits divers dans les médias je vous renvoie à la vidéo d'Horizon Gull la France a peur le syndrome du grand méchant monde pour faire la version courte le nombre de faits divers en France diminue mais les médias en général par intérêt notamment d'audimat parfois politiques comme les médias d'extrême droite ces médias vont beaucoup parler des faits divers et le public aura ainsi une image faussée de la réalité et croira que l'insécurité augmente vu qu'on lui montre beaucoup de faits divers Psychodélique fonctionne sur le même principe comme le sentiment d'insécurité il crée un sentiment de LJW si au début de ces vidéos Psychodélique disait on va parler d'un truc mais ça ne représente absolument rien c'est un phénomène exceptionnel qui n'a absolument aucun impact sur le monde à mon avis je pense que beaucoup de gens de son public soit ne seraient pas d'accord soit lui demanderait tout simplement alors pourquoi t'en parles il y a eu des sujets que j'ai traités sérieusement comme le cas des harcèlement chez Ubisoft ou le racisme dans la police ça c'était bien d'ailleurs ça je te reconnais que c'était une de tes meilleures vidéos l'actuel le racisme ouais parce que ça me tenait vraiment vraiment à cœur tu l'as très bien fait là tu vois ça te tenait à cœur et tu l'as bien fait moi c'est ça j'attends en fait sur d'autres sujets j'attends que tu mettes de ça sur d'autres sujets et que tu ne traites pas tout par-dessus la jambe parce qu'au bout d'un moment ça va devenir dangereux parce que des fois tu le fais en plus mais oui parce que je suis moins fatigué je suis plus à l'air je suis plus aware je suis plus concerné je suis plus concerné et tu l'as fait t'as eu le courage d'en parler alors que t'es concerné et du coup tu l'as fait bien et moi j'aimerais que tu aies de l'empathie pour les personnes concernées par ce dont tu parles et que tu le fasses bien sur toutes tes vidéos en fait alors je peux l'entendre mais malheureusement je ne peux pas accéder à cette requête parce que je fais un taf assez harassant pourquoi tu n'arrêtes pas ton taf et que tu gagnes après pourquoi je ne veux pas en vivre je ne veux pas en vivre parce que j'ai un copain qui kiffait les pizzas il est devenu pizzaïolo il ne peut plus voir les pizzas en photo et j'ai envie que ça reste de la détente c'est pour ça pourquoi je n'ai jamais bossé dans le jeu vidéo parce que j'avais des opportunités de bosser avec Ubisoft ou de genre je n'ai pas envie que quelque chose qui m'amuse devienne un boulot puis les interlocuteurs de Psychodélique lui demandent de faire des efforts pour faire un vrai travail de recherche Psychodélique refuse de travailler parce qu'il a déjà un boulot et que sa chaîne c'est pour le détendre d'accord c'est une position qu'on trouve souvent chez lui puisque au final je ne fais que traiter des articles de journaux et donner mon avis et mon opinion comme si on vivait une bière sur la terrasse d'un bar et ça s'arrête un peu à ça comme si les gens n'arrivaient pas à discuter tout ça pour un mec qui fait que lire des articles sur internet et qui donne juste son avis et son opinion comme s'il était au bar en train de boire une bière mais ça je le sais déjà c'est pas le but de ma chaîne de faire du travail de fond de faire du travail écrit ça ne m'intéresse pas moi je suis au bar je commande ma bière on discute de tout et de rien il n'est pas là pour faire du bon boulot car c'est pour se détendre comme parler tranquillement de tout et de rien en terrasse devant une bière l'argument de la détente en terrasse ne tient pas si lire des conneries le détend il n'est pas obligé de se filmer et de se publier sur internet donc en public et non pas en privé comme en terrasse de plus en terrasse on peut lui répondre directement là sur une chaîne youtube ce n'est pas le cas c'est à sens unique c'est de moi vers vous et vous il ne vous reste que l'espace commentaire donc ce qui l'intéresse en réalité c'est au minimum le crédit social de s'afficher d'être quelqu'un sur internet de partager ce qu'il fait pourquoi pas moi aussi j'aime bien ça il n'y a pas de honte à ça mais il faut l'assumer et pas se cacher derrière une fausse relation de copain en terrasse un youtubeur n'est pas votre ami un youtubeur qui prétend avoir avec vous une relation de copain c'est quelqu'un qui crée une fausse relation une relation déséquilibrée car c'est lui qui contrôle tout de plus ce qui peut aussi l'intéresser c'est le gain financier qui accompagne sa chaîne alors il est transparent il ne se cache pas de gagner beaucoup d'argent sans rien faire comme 33 000 euros brut en 6 mois on notera aussi ces contradictions qu'il est difficile d'évaluer ou d'un côté il est capable de nous dire qu'il s'en fout de l'argent qu'il ne fait pas ça pour l'argent et en même temps ailleurs il nous dit qu'il s'en sert comme pour donner des cours à sa fille alors perso combien il gagne je m'en bats les couilles qu'il soit transparent ou pas ça aussi je m'en bats les couilles tout ça rien ne l'y oblige par contre ce qui me pose problème c'est qu'il dit tout est au contraire c'est à dire que sur twitter publiquement il dit je pense pas à l'argent je gagne bien ma vie je touche pas à cet argent youtube et ailleurs dans un commentaire youtube donc dans un espace plus privé il dit cette daube arrondit mais fin de mois un peu compliqué avec l'argent j'ai pu acheter une guitare ma fille et l'inscrire dans une école de musique par exemple alors il en fait ce qu'il veut de son argent d'accord mais dans ce cas là pourquoi d'un côté il dit qu'il en fait rien et de l'autre qui s'en sert pourquoi il est capable de dire qu'il gagne bien sa vie et ailleurs qu'il a des fins de mois un peu compliquées c'est bizarre enfin on peut se demander comme l'a fait Jacotte tout à l'heure s'il fait ça pour se détendre pourquoi ne parle-t-il pas de jeux vidéo est-ce que parler de sa passion ne le détend pas ou est-ce que sa passion est moins intéressante pour l'audimat et pour le revenu vu que sa chaîne ne décollait pas avec le sujet du jeu vidéo on va terminer un nouvel extrait je commence à avoir marre moi je suis au montage connard il est une heure du matin et j'en ai ras le cul moi je suis à la post-production ça va faire plus de 22h d'affilée que je me tape ta gueule et celle de l'eau de génie en boucle est-ce que tu peux me dire exactement ce que tu attends pour conclure on va terminer la partie sur sa méthode de travail ou plutôt son refus de travailler avec cet extrait où il nous dit que les sujets dont il parle sont des sujets qu'on peut traiter facilement et rapidement non la cravate est raciste le barbecue est raciste ça prend 10 minutes de 20 minutes c'est pas forcément de se torcher ah bah non mais si tu veux te renseigner un petit peu et voir si l'article oui mais moi je veux pas me renseigner un petit peu je veux juste me détendre un peu et rigoler un peu c'est ça trop facile sauf que ça c'est lui qui le dit c'est lui qui juge que tel ou tel sujet peut être traité rapidement c'est lui qui limite son travail de recherche mais ça c'est pas un argument car on peut dire ça pour tous les sujets voici un exemple au départ selon cette théorie on était des poissons on barbotait tous dans la flotte et un jour un couple de poissons a eu un enfant mal formé et cet enfant mal formé bien que différent a réussi à survivre du coup ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés et un jour un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça une sorte de grenouille écureuil ce truc a eu à son tour un enfant mal formé un singe poisson grenouille et ce singe poisson grenouille a réussi à enculer un chimpanzé et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé et ça a donné vous pour résumer vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil mais félicitations ici monsieur Garrison de South Park évidemment présente une vision de la théorie de l'évolution tellement déformée qu'elle en devient mensongère de la fausse information parce qu'il ne s'est pas renseigné sur le sujet parce qu'il a passé 10-20 minutes dessus psychodélique c'est monsieur Garrison c'est cette caricature de créationniste incarnée par monsieur Garrison quelqu'un capable de raconter n'importe quoi sur n'importe quel sujet car il a la fainéantise de ne pas se renseigner pour finir une fois mis face à la contradiction de traiter légèrement des sujets graves hallucinantes Psycho je peux te poser une question est-ce que t'as pas l'impression que justement sur cette playlist du racisme et de l'antiracisme est-ce que t'as pas l'impression que ton traitement n'est pas en adéquation avec le sujet que tu traites c'est-à-dire que en fait tu abordes un sujet grave traité de façon très légère du coup traité de façon légère le jeu vidéo ou des dramas sur youtube moi c'est surtout ça que j'aimais bien sur ta chaîne je disais tout à l'heure mon plaisir coupable c'était de regarder le commentaire sur les dramas mais par contre quand je t'entends parler d'antiracisme comme tu commentes un drama je trouve que c'est pas en adéquation est-ce que c'est quelque chose que tu peux entendre pour finir une fois mis face à la contradiction de traiter légèrement des sujets graves Psychodélique ne trouve rien à dire on peut là encore comprendre qu'il s'en fout cet argument n'a aucun impact sur lui la demi-douzaine de personnes avec qui il a parlé ont perdu deux heures de leur vie mais ce ne sont pas les seuls à avoir perdu du temps et de la santé mentale à se farcir psychodélique ou les conséquences de ses actes conséquences dont il se fout éperdument c'est le cas de pigeon gratuit un compte twitter et facebook qui a été diffamé par Psychodélique lors d'une très longue vidéo une affaire de justice est d'ailleurs en cours c'est le cas aussi de MJ de la chaîne MJ fermée là sur qui Psychodélique a une certaine obsession comme le démontre toute une playlist dédiée à MJ ou le fait que MJ va jusqu'à vérifier si MJ like des critiques contre lui pour ah bah il est là évidemment qu'il est là mon petit MJ adoré mais Psychodélique s'en prend aussi à des anonymes comme vous pouvez le constater sur le compte Toxic Psychodélique dont je parlais tout à l'heure c'est un compte twitter donc c'est un peu le bordel un compte twitter n'est pas conçu pour être efficace afin de centraliser et ordonner des informations et témoignages ce qui permet des jugements à l'emporte-pièce comme celui-ci là où les autres c'est juste t'inquiète c'est twitter et aucune preuve aucun argument il n'y a rien pour rebondir et en fait quand tu vas sur Toxic Psychodélique il n'y a rien il n'y a vraiment rien pendant la rédaction de cet oeil du bouzeux on m'a fait remonter le cas d'un compte twitter dont l'école du propriétaire avait été appelée par Psychodélique Psychodélique il cherche donc à faire pression sur le compte twitter enfin sur l'école du compte twitter le propriétaire du compte twitter ayant fait des trades pour débunker ces vidéos de trades ce qui n'a visiblement pas plu à Psychodélique Psychodélique oh putain il est chiant ton nom il est chiant enfin l'absence de méthode de la part de Psychodélique et son mépris des conséquences de ses actes le pousse à aller jusqu'à mettre en avant sur sa chaîne l'un ou l'autre compte twitter à 10, 50, 130 abonnés à peine qui le critiquent il va quand même jusqu'à mettre en avant dans la description soi-disant les sources il va mettre le lien vers le compte twitter de machin qu'il a critiqué un petit anonyme à 100 ou 130 abonnés histoire voilà de faciliter la tâche aux harceleurs qui n'ont plus qu'un seul clic à faire désolé mais là c'est dégueulasse c'est vraiment dégueulasse c'est de l'incitation au harcèlement dissimulé là à ceux-là aux accusations de harcèlement Psychodélique se contentent de répondre ce genre de conneries il y a un truc tout simple si quelqu'un de ma communauté vient à vous harceler ou vous insulter ce n'est pas quelqu'un de la communauté vous l'envoyez chier vous me taggez et je l'enverrai chier pour vous si quelqu'un de ma communauté vous insulte c'est comme si cette personne m'insultait moi-même directement je ne tolère pas les attaques gratuites les insultes et les attaques à dominer mais ce genre de choses c'est absurde il ne peut pas intervenir derrière chaque compte qui abuserait des comptes qui peuvent être des centaines qui peuvent agir en privé sur d'autres réseaux qui peuvent aussi en avoir rien à foutre de ce qu'il leur dira l'excommunication de sa communauté pour résoudre le harcèlement ne résout absolument rien alors que de façon très simple et efficace il lui suffit d'arrêter d'afficher des gens ça ça marche encore faut-il le vouloir pour conclure c'est une chaîne vraiment médiocre je vais être obligé de parler de la psychologie de psychodélique étant donné qu'il se met lui-même beaucoup en avant par égocentrisme que tout tourne autour de lui qu'il faut absolument prendre en compte sa petite opinion personnelle sacrée ne pas la critiquer il est médiocre et de la pire médiocrité qu'il soit car il en est très satisfait il n'y a pas de mal à être mauvais quand on veut progresser il n'y a pas de mal à être ignorant quand on veut apprendre mais n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir au royaume des bornes dont il est le roi les opinions personnelles égocentriques de psychodéliques dont il aime se servir comme bouclier d'anticritique plus 5 ses opinions n'ont aucun intérêt face à la réalité de ses actes et de leurs conséquences mais F2 Souche ne recoupe rien tout ce qui va dans leur sens politique qu'ils le prennent que ce soit fake ou pas comme toi oui mais F2 Souche fait un combat politique moi je n'ai pas de combat politique je m'en fous mais tu fais exactement le même combat que sans le savoir c'est tout c'est la seule moi je le fais pour le fun il le dit lui-même la seule différence entre lui et F2 Souche par exemple c'est l'intention cette morale intentionnaliste est complètement dépassée ce qui signifie pour faire simple c'est pas parce que tu voulais juste rigoler en mettant de la glu sur la chaise de la prof qu'elle a pas dû se refaire la peau du cul ma capacité de vulgarisation a mis M. Phi en PLS ça ce sont des faits les actes et conséquences de Psychodélique à travers sa chaîne n'ont absolument aucune différence avec les actes et conséquences de n'importe quel média d'extrême droite il minimise la gravité des sujets politiques par le prétexte de l'humour voire LBM 107 et il crée un ennemi imaginaire issu du progressisme ce qui a pour conséquence de valider les discours politiques réactionnaires ou conservateurs voire l'œil du bouseux 14 parties 1 et 2 pour finir je sais que Psychodélique regardera cette vidéo qu'il en parlera sûrement car il adore qu'on parle de lui il n'y a pas de mauvaise publicité Psychodélique je pense que tu te prendras pas mal mon franc parler tu sais comment je travaille et après tout tu me l'as demandé fais moi mal déplace moi une vertèbre s'il te plaît Psychodélique je suis de gauche je pense que les gens ne sont pas perdus qu'on peut toujours leur tendre la main même si pour certains on a envie de leur foutre d'abord dans la gueule c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on doit rester sympa prends le temps prends le temps de réfléchir à ce qu'on t'a dit beaucoup de gens t'ont dit et répété les problèmes qu'implique ta méthode c'est bon signe un type comme le raptor dissident on ne cherche pas à le raisonner car on sait qu'il sait ce qu'il fait comme tu le dis il a un combat politique jusqu'ici on est nombreux à considérer que tu ne sais pas ce que tu fais non pas parce que tu serais complètement con du moins j'espère mais parce que tu t'en fous comme tu le dis toi-même que tu as choisi la facilité mais au bout d'un moment on perdra patience et ton entêtement sur cette voie délétère devra nous pousser à te considérer dans le même camp qu'un papacito par exemple d'autres font ce même raisonnement et pendant que tu te coupes de gens relativement cool comme moi petit à petit tu vas te retrouver comme c'est déjà en partie le cas à ne plus être entouré que de gros connards d'extrême droite des assassins en puissance comme papacito car ce seront les seuls à te soutenir et à te supporter ou peut-être que tu seras devenu comme eux avec Juvamine et Juvabien Notre émission est désormais terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee les liens sont dans la description on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouze Magazine Sous-titrage ST' 501 On va faire une synthèse avec Jacotte à toi Jacotte c'est nul ça on va faire une synthèse pour une synthèse à toi on va faire une synthèse et j'en suisse à toi